La voie de la vérité. Bienvenue sur la chaîne Aide Créateur, Marc Fleurier, et aujourd'hui nous allons parler du bonheur et surtout de la vérité. Parce que ce que je parle depuis des années, c'est surtout du bonheur, mais du bonheur dans la vérité. Ce qui relut le bonheur, l'amour, l'éveil de la conscience, l'art d'être soi, pleinement soi, c'est la vérité. La vérité, c'est le fondement du bonheur, c'est le fondement de l'éveil de la conscience, et c'est pour ça que j'ai eu envie vraiment de remettre un coup dessus pour que ce message soit si clair. Tout commence par la vérité, avant même le bonheur, puisque c'est la vérité qui va vous amener au bonheur. Et vous ne pouvez pas espérer être et vivre un bonheur véritable sans vous appuyer, sans partir, sans choisir, sans reconnaître la vérité. Le véritable secret, c'est la vérité. Tout le défi, tout l'enjeu, tout le pari à faire, c'est de se baser sur la vérité, parce que dans l'ignorance, la vérité, elle a l'air douloureuse, et on va voir pourquoi. Et le bonheur, justement, c'est un bonheur qui est basé sur une illusion, sur une ignorance, mais c'est un petit peu comme tout ce qui est heureux finalement, mais c'est quelque part ce qui fait du mal, parce que c'est comme se baser sur une illusion. Ce bonheur basé sur une illusion, c'est basé sur des accumulations, et c'est pour ça qu'il est si éphémère, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, et c'est pour ça que vous ne pourrez pas être heureux durablement, sans condition, d'une manière solide, en étant pleinement vous-même, avec ce bonheur-là. Et c'est pour ça que c'est un bonheur qui est basé sur des drogues, sur des expériences, sur des addictions, sur des dépendances, sur des mensonges. C'est un petit peu comme dans les couples où ils se trompent, mais il ne faut surtout pas en parler. Comment ça pourrait bien se passer en ayant des relations qui sont basées sur des mensonges ? Moi, il faudra m'expliquer ça. Pour moi, c'est impossible. Donc ici, ce dont je parle, c'est de ce bonheur basé sur la vérité, et non pas du bonheur illusoire de la société consommation. Ça, je pense que c'est clair. Mais il reste en face à voir que, souvent, vérité semble être douloureuse. Parce qu'effectivement, quand pendant des années, nous nous sommes mentis à nous-mêmes, nous nous sommes déniés, nous nous sommes racontés des histoires pour pouvoir survivre et pour ne pas ressentir des peines profondes. Et d'un seul coup, que la vérité révèle qu'en fait, il y a des choses pas jolies jolies et que nous sommes en manque de nous-mêmes. Ce qui apparaît en premier, ce n'est pas le bonheur, mais c'est souvent effectivement une douleur. Et ça, je le conçois bien. Mais juste réaliser que cette douleur que fait apparaître la vérité, la vérité ne fait que la révéler. Elle était déjà là, la douleur. Alors, la vérité n'a pas été inventée une douleur, elle ne fait que la révéler pour que vous puissiez vous en libérer. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a une dette. Alors, tant qu'il ne la rembourse pas, il a l'impression d'être riche et il peut, avec claquer avec sa carte bleue, faire des chèques sans provision, et puis tout va bien. Et puis, à le moment de la vérité, c'était des chèques sans provision, donc il va y avoir des conséquences, des conséquences douloureuses. Mais est-ce que c'est la vérité qui a fait ce mal-là ? Ou c'est le fait d'avoir fait n'importe quoi dans l'ignorance, en ignorant la vérité ? C'est le fait d'ignorer la vérité qui va engentrer des conséquences douloureuses. Et donc, au moment de la vérité, vous êtes en train de faire un reset, une remise à zéro. Effectivement, tout ce qui est assez accumulé dans le passé réapparaît pour que vous puissiez repartir d'une situation saine. Et c'est pareil dans tous les systèmes. Quelqu'un qui mange n'importe quoi sur le moment où il a l'impression qu'il peut se faire plaisir, à un moment où il va avoir des conséquences de santé, et puis le moment où il va reprendre le chemin de la santé, il va avoir l'impression de se priver ceci et cela. Et en fait, ça c'est au début, mais s'il trouve son équilibre là-dedans, au bout d'un moment, il va être dans la joie d'avoir retrouvé sa santé, d'être pleinement épanoui dans son corps. Et c'est ça qui se passe dans le chemin de la vérité. Donc oui, il peut y avoir au début une phase douloureuse, mais qui n'est pas due à la vérité, qui est due à l'accumulation d'ignorance qui s'est produit. Et quand vous allez y faire face, vous allez pouvoir retourner à partir de la vérité sur ce chemin du bonheur. Donc, cette vérité dont je parle, c'est quoi cette vérité ? C'est la vérité de qui vous êtes, c'est la vérité de votre monde intérieur. C'est de se dire à vous-même la vérité. C'est la vérité de votre expérience, par contraste aux croyances, à ce qu'on se raconte, à la manière dont on interprète les choses. Donc, c'est la vérité de votre expérience directe. C'est la vérité du vivant. C'est la vérité de ce qui se passe réellement en vous d'instant en instant. C'est la vérité de votre expérience telle qu'elle est renvoyée souvent par le corps, par les signaux du corps. C'est la vérité qui est renvoyée aussi par votre intuition profonde. C'est la vérité de vos valeurs. C'est tous ces aspects-là, la vérité dont je parle. Donc, ce n'est pas seulement de la vérité factuelle. La vérité factuelle est importante. Et c'est aussi non seulement de reconnaître cette vérité, mais c'est aussi de lui faire confiance. C'est de l'honorer et c'est de ne plus la craindre, c'est de l'aimer, cette vérité. La clé, c'est d'aimer cette vérité. C'est de choisir cette vérité non par contrainte, non pas dans un « il faut choisir la vérité », mais parce que vous aimez cette vérité. Et si vous aimez cette vérité, elle vous conduit immanquablement au bonheur. Et enfin, c'est aussi non seulement de la reconnaître, de l'aimer, mais c'est aussi de l'exprimer. Et c'est de la partager. Et tout ça que je vous décris, c'est le processus d'éveil de la conscience. L'éveil, c'est la révélation de la vérité. Si vous faites ça, juste vous focaliser sur la vérité, faire confiance à la vérité, elle vous mène immanquablement au bonheur. Bonheur et vérité, c'est comme pile et face. Quand vous avez trouvé pile, face, elle est juste là. Vous avez trouvé la pièce de la réalité qui est composée de pile et face, vérité et bonheur. Bravo, vous avez gagné. Donc, commencez par la vérité. Et c'est vraiment beaucoup plus intelligent même de commencer par la vérité et de viser le bonheur que de commencer par le bonheur et de viser la vérité. Parce que quand on commence par le bonheur, souvent, on est dans cette illusion de bonheur dont je parle. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par la vérité et ensuite se laisser guider par son aspiration au bonheur en progressant par la vérité. Ça, c'est ça qui fonctionne dans un chemin d'éveil de la conscience. Donc, je vous retrouve très bientôt. Laissez un commentaire sous cette vidéo pour me partager votre expérience, pour me dire ce que vous en pensez dans votre vérité en toute authenticité et sincérité naturellement. Ou bien, posez-moi des questions pour ouvrir le débat et que nous puissions avancer ensemble. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo si elle vous plaît et si vous pensez que ce message de vérité est important, que d'autres auraient intérêt à l'entendre pour être aussi plus heureux et plus pleinement vous-même. Et puis, je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos pour être créateur, pour avancer ensemble dans la vérité et dans le bonheur. Ciao !